Le président de la République Alassane Ouattara est en Afrique du Sud. C'est ce matin qu'il a quitté Abidjan pour Johannesburg. Il va prendre part demain au stade de Soweto à la cérémonie nationale organisée en la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela décédé le juillet dernier à l'âge de 99 ans. Avant la cérémonie officielle prévue demain, les hommages au héros de la lutte anti-apartheid s'enchaînent. Ce lundi, dans la ville du Cap, le Parlement a organisé une séance extraordinaire en la mémoire du premier président noir du pays. En Côte d'Ivoire, le FPI et le RTA ont eu leur premier rencontre officielle après 10 ans. Au menu des échanges, la réconciliation et la paix. En Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir le journal du RT1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Afrique du Sud. C'est ce matin qu'il a quitté Abidjan pour Johannesburg. Il va prendre part demain au stade de Soweto à la cérémonie nationale organisée en la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela décédé le juillet dernier à l'âge de 95 ans. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement prendront part à ses funérailles. L'animation de Nelson Mandela est prévue dimanche prochain dans son village natal de Kono. L'Afrique du Sud est donc entrée dans sa semaine de commémoration en la mémoire de Nelson Mandela. Avant la cérémonie officielle prévue demain, les hommages au héros de la lutte anti-apartheid s'enchaînent. Ce lundi, dans la ville du Cap, le Parlement a organisé une séance extraordinaire en la mémoire du premier président noir de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains se sont beaucoup recueillis hier, au premier jour de la semaine de deuil officiel. De Soweto au Cap, les fidèles de toute confession ont chanté et prié pour Nelson Mandela. Ce matin, c'est le Parlement sud-africain qui a rendu hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués par toute la planète. En tant que dirigeant à l'échelle mondiale, la vision de Nelson Mandela est allée au-delà des frontières de notre pays. C'est Mandela lui-même qui nous a appris que personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Devant la maison de Madiba à Johannesburg, des milliers de fleurs jonchent le sol. Chacun, à sa manière, veut honorer la mémoire de ce héros de la lutte anti-apartheid. Je suis musicien et c'est la seule façon pour moi de lui dire merci, parce que nous savons tous ce qu'il représentait en tant que personne. Mais aujourd'hui, c'est vers le stade de Soweto que les regards se tournent. Il doit accueillir demain plus de 80 000 personnes, mais surtout plus de 70 dirigeants du monde présents pour la grande cérémonie d'hommage. Un lieu symbolique, c'est ici que le défunt héros de la liberté avait fait sa toute dernière apparition publique pour la finale de la Coupe du monde de football. Autour du stade, la police est prête, la sécurité a été renforcée, mais le directeur de la police ne semble pas inquiet par l'ampleur de l'événement. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que les agents ont bien compris ce qu'on attend d'eux. Nous ne voyons pas ça comme un grand défi, parce que 90% des personnels qui sont là ont travaillé avec moi pendant la Coupe du monde ici même. L'armée a été mobilisée aussi à Kounou. Le village natal de Nelson Mandela, situé dans la province du Cap-Oriental, se prépare à accueillir dimanche les grands de ce monde pour des funérailles nationales. Et parmi ces grands de ce monde, il y a le président ivoirien Alassane Ouattara, mais également le président français François Hollande et l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui prendront part donc demain au funérail de Nelson Mandela à Johannesburg. Et après Johannesburg, le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra dans la région du Bélier, ici en Côte d'Ivoire, pour une visite d'État du 11 au 14 décembre 2013. Pour la troisième fois en ce dernier trimestre, le premier ministre Danek Ablon-Duncan s'est rendu sur le chantier de l'hôpital de la Basilique, Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, et il a fixé un nouveau délai de livraison, nous dit Léon Pro. Encore un mois, le 15 janvier 2014, plus précisément pour l'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati de Yamoussoukro. Décision du chef du gouvernement après une séance de travail avec l'ensemble des opérateurs techniques à charge de réaliser l'infrastructure. Une séance de travail pour opérer les réglages en vue d'une célérité dans la réalisation des 10% de travaux restants pour la finition de l'hôpital. Il reste la pose des faux plafonds et la pose des équipements médicaux. Il s'agit de travaux vraiment de réglages, de derniers réglages de finition pour permettre de poser le matériel médical et pouvoir livrer le bâtiment. 90% le taux actuel de réalisation des travaux représente 14 milliards de francs CFA d'investissement équitablement supportés par l'état de Côte d'Ivoire et le Vatican. Pour s'en convaincre, Daniel Cablan-Duncan passe en revue tous les compartiments de l'hôpital, urgence médicale, bloc opératoire, unité de radiologie, de réanimation et de dialyse, bref, du travail a été abattu en moins de 3 mois, même si pour le Premier ministre, le 11 décembre, date d'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati, souhaité par le chef de l'état et son gouvernement, ne peut être ténu. Il y a des avancées significatives, mais ça ne suffit pas. Il y a des endroits où les choses avancent normalement, il y a des endroits où il y a des faiblesses, il y a des endroits où il faut doubler les équipes de manière à faire un rattrapage et ce que nous notons, c'est que je pense, sur la base, ce qu'ils ont indiqué, que le 15 janvier, tout est terminé. Mais pas maintenant. Le président de la République va visiter Moscati parce qu'il ne sera pas prêt. Mais si nous mettons le riz, peut-être que le 15 janvier, tout sera terminé. Les pères Camélie sont là, ce sont eux qui vont gérer ce bel ensemble et nous souhaitons leur offrir quelque chose qui soit de qualité, à la fois au niveau de la construction et au niveau des équipements médicaux qui vont accompagner cet hôpital, qui va faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Une fois achevé, l'hôpital international Joseph Moscati va disposer de 250 lits et de tous les services faisant de lui un centre hospitalier de référence. Ce sera pour le président Alassane Ouattara qui s'est engagé il y a environ six mois de prendre en main la finition de cet hôpital, un pari gagné. C'est lui devoir se concrétiser, le vœu de feu le président Félix Soufouette-Boigny de réaliser autour de la basilique Notre-Dame des œuvres sociales. Nouveau visage, nouveau plateau technique, le tout pour environ 500 millions de francs CFA financés par la BAD dans le cadre du projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Le CHR, réhabilité et équipé, a été remis ce dimanche aux populations de Séguéla par le premier ministre Daniel Kablandenka. Pour renforcer le système sanitaire ivoirien, les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont réaffirmé au cours d'une rencontre tenue avec le ministère de la Santé de la lutte contre le sida, nous dit Mamadou Kouassi. L'année 2013, décrétée par le gouvernement ivoirien, l'année de la santé, tirée à sa fin. Il faut donc faire le point des actions déjà menées sur le terrain en faveur des populations. Mais déjà, les partenaires techniques et financiers, principaux pour voyager des ressources et le ministère de la Santé de la lutte contre le sida font le point de leur collaboration. Une façon de faire le bilan et surtout parler d'avenir à travers les perspectives. Des propositions pour être plus efficaces en 2014 dans des secteurs plus particuliers, sectoriels comme celui de la mère et de l'enfant, dans des secteurs même comme ceux des infrastructures puisque nous avons vu un de nos partenaires nous proposer à la limite même de nous accompagner dans le rééquipement de nos structures sanitaires. Les partenaires techniques et financiers du système sanitaire ivoirien saluent les actions menées par le gouvernement. Surtout la gratuité ciblée et la réforme de la pharmacie et de la santé publique. Satisfaits. Ils ont tous pris l'engagement d'accompagner le gouvernement dans ses différentes initiatives. Les partenaires appuient dans l'ensemble du système. Qu'il s'agisse de la restructuration, de la restauration du domaine des médicaments essentiels, de la santé de la mère et de l'enfant. Nous pensons que c'est pour ça que le partenariat existe. Donc en tant que partenaire, nous devons accompagner le département de la santé et de la lutte contre le sida dans l'ensemble des domaines où le ministère est en train de travailler. Cette rencontre d'échange a permis au ministre de la Santé de la lutte contre le sida de faire le point des travaux de réhabilitation tamés dans la différence CHU et le renforcement des plateaux techniques. Docteur Goudou Raymond a annoncé la réhabilitation et la construction dès 2014 de nouveaux centres de santé à l'intérieur du pays, à moins de 5 km des populations. Une politique de rapprochement des structures sanitaires. Toutes ces actions seront effectives selon la ministre de la Santé, grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux efforts du gouvernement qui accordent 4,9% du budget national à la santé. Nous recevons à présent le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Bamba Chek Daniel. Bonsoir, M. Bamba. Alors, la route a encore tué ce week-end et vous êtes là pour lire un communiqué. Oui, la route a encore endeuillé notre pays et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité m'a chargé, au nom du gouvernement, de lire ce communiqué, ainsi libellé. Communiqué du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Trois accidents mortels viennent d'endeuiller notre pays en l'espace de trois jours. Il s'agit des accidents de la circulation survenus sur l'autoroute du Nord, samedi 7 décembre, au Péka 70, dans les environs de Nzianua, qui a fait 24 morts et 44 blessés. Dimanche 8 décembre, dans les parages d'Atenguier, au Péka 30, qui a fait 10 morts et 7 blessés. Lundi 9 décembre, au Péka 70, dans les environs encore d'Inzianua, qui a fait au moins 4 morts et 17 blessés. Le bilan global provisoire de ces drames est de 38 décès, 68 blessés. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles des personnes décédées et les assure de sa solidarité. À l'endroit des blessés, le gouvernement adresse ses souhaits de propres établissements. Le gouvernement exhorte l'ensemble des usagers de la route à faire preuve d'avantage de prudence en cette période de fin d'année où la circulation est particulièrement dense. Il porte à la connaissance de la population qu'une cellule de crise a été mise sur pied dans les locaux de l'Office national de la protection civile, 6 à la rivière à Golfe 4, téléphone 22 47 87 03 afin de mettre à disposition de tous les informations nécessaires. Signé Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous remercie. Merci, M. Bomachek Daniel, d'être passé sur notre plateau. Le ministre des Transports informe les conducteurs de véhicules et d'engins motorisés que le stationnement et l'immobilisation prolongée des véhicules automobiles sont interdits sur la chaussée de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro ainsi que sur les accotements et les corridors d'aide-diffusion du présent communiqué. Tous les acteurs du transport routier sont invités à veiller au respect scrupuleux de cette mesure qui vise à garantir la fluidité et la sécurité du trafic routier. On ouvre à présent la page politique de cette édition et je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Le FPI et le RDR ont eu leur première rencontre officielle après 10 ans. La délégation du Front populaire ivoirien a été conduite par le président du parti, Pascal Afinguesan, et celle du RDR par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté au menu des échanges, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Huguet Vébli. Le RDR et le FPI ont tous les deux souligné la bonne ambiance qui a marqué ces retrouvailles officielles dix ans après. Pour renouer le dialogue à la demande du Front populaire ivoirien, c'est au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Lepic que se sont retrouvés les deux partis. Henriette Dagri-Diabaté, la secrétaire générale du RDR, soulignant l'intérêt de la rencontre à noter que les militants attendaient des signaux pour aller à la réconciliation. Pascal Afinguesan, le président du FPI, marquera, lui, la nécessité pour le pouvoir et l'opposition de dialoguer, car cet ensemble, dira-t-il, qu'ils pourront faire avancer le pays. Les échanges lors de cette première rencontre ont duré deux heures. Nos propositions dans le cadre du dialogue direct et nos propositions dans le cadre de l'organisation des États généraux de la République, sur ces propositions, nous avons eu des échanges. Nos amis du RDR nous ont fait connaître leur appréciation de ces questions. Nous avons eu l'occasion de préciser un certain nombre d'aspects pour que ces propositions soient mieux comprises, pour que leurs fondements soient mieux appréciés et pour que les objectifs que nous visons soient plus connus. En ce qui concerne les États généraux de la République, la direction du RDR n'y a pas souscrit, tout en pensant fondamentalement que le dialogue devait continuer. Nous restons ouverts au dialogue politique. D'ailleurs, le président l'a dit, et ça, nous sommes d'accord, que nous devions continuer de discuter, nous devions continuer d'échanger, dans la mesure où les questions de la nation ne peuvent se régler qu'au bout, disons, de ces dialogues-là, de ces échanges-là. Le RDR et le FPI ont convenu de se retrouver pour approfondir les échanges et offrir ainsi à la Côte d'Ivoire toutes les chances de consolider la réconciliation nationale. Le RACI, c'est le réseau des amis de la Côte d'Ivoire. C'est une organisation qui prône la paix et la réconciliation. Ce réseau s'est doté d'un bureau exécutif national afin de mieux organiser ses activités. Voici les membres du bureau du réseau des amis de la Côte d'Ivoire, le RACI. Au nombre de 63, ils ont été présentés officiellement au cours de ce point de presse à Abidjan. Le président du RACI, le député Soro Kanegi Mamadou le dira, le réseau des amis de la Côte d'Ivoire veut faire de la réconciliation nationale son cheval de bataille. L'objectif, c'est de faire en sorte que, loin des calculs partisans, nous puissions apprécier objectivement les problèmes auxquels nos populations sont confrontées et puis faire des suggestions au gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire, vous savez que le président de la République fait du bon travail, mais un peuple ne peut être définitivement heureux que s'il est en paix avec lui-même. Et ça, nous avons besoin d'aider le président de la République à atteindre cet objectif-là. Le réseau des amis de la Côte d'Ivoire, créé depuis seulement deux mois, regroupe en son sein un nombre important d'élus, de cadres supérieurs, d'administrations publiques et privées, de leaders syndicaux et d'étudiants. Nous prenons la direction des grands bassames où se tient une rencontre sur la budgétisation. Les députés ivoiriens chargés d'adopter le budget veulent comprendre l'intégration du genre dans la budgétisation. Ils se sont donc entretenus avec des experts de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le reportage de Victorine Yaouiopoui. Si vous prenez le secteur de l'éducation, est-ce que les garçons accèdent à l'école de la même manière que les filles ? Ça, c'est les parlementaires qui vont regarder et pouvoir interpeller l'exécutif et dire, écoutez, dans l'accès, on n'a pas de problème parce que la parité est presque réelle, mais par exemple, dans le maintien des filles à l'école, on a un problème. Ces spécificités, malheureusement, ne sont pas prises en compte dans le budget, tout simplement parce que la ventilation des dépenses se fait par ligne budgétaire. Selon les experts de l'USAID, ce serait différent si la Côte d'Ivoire adoptait ce qu'on appelle le budget par résultat. Les autres pays de la sous-région sont confrontés au même problème. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a décidé pour y remédier de passer à partir de 2017 au budget par résultat. Mais avant 2017, les parlementaires de Côte d'Ivoire chargés d'adopter le budget ne veulent pas rester les bras croisés. Nous sortons des dix ans de crise. C'est grâce à nos soeurs des marchés qui ne sont pas prises en compte dans le budget. Nous allons exiger de savoir qu'est-ce qui est prévu pour tout ce monde-là. Le budget est l'instrument dont dispose le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population. Ce n'est donc pas une affaire de sexe, mais de développement. Demain 10 décembre sera célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. C'est une journée qui vise à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays. Instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée marque l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Côte d'Ivoire marquera l'événement à l'instar des autres pays. Et à la veille de cette célébration, je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des droits de l'homme, Koulibaly Nénémar. Le thème de réflexion retenu cette année par les Nations Unies est 20 ans au service de vos droits. Et c'est là en commémoration des 20 ans d'existence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, pays épris des valeurs communes des droits de l'homme, s'est engagé, dès son accession à l'indépendance, à asseoir une pratique et une culture des droits de l'homme qui s'est renforcée au fil des années par des réformes substantielles sur le plan normatif et sur le plan institutionnel. L'État, à qui il incombe la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, réaffirme sa détermination en ce moment solennel et mémorable à s'acquitter davantage de ses obligations pour accroître les conditions essentielles afin que toutes les personnes rélevantes de son territoire puissent se jouir véritablement de tous leurs droits et de toutes leurs libertés. Voilà, c'était la déclaration du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nenema Mamadou Koulibaly. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire et la France ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de la justice. Des projets sont annoncés, le ministre ivoirien de la justice, les droits de l'homme et des libertés publiques en mission en France en a discuté avec la ministre française de la justice, Christiane Taubira. On fait le point avec la Sinawatara. C'est après avoir participé à deux importantes réunions internationales à la haine, puis à Panama City, que le garde des Sceaux, ministre ivoirien de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a rencontré son homologue de France, Christiane Taubira, à Paris. Au centre de l'échange qui a duré près d'une heure, le renforcement de la coopération au plan judiciaire. Nous avons travaillé évidemment sur la formation des magistrats, sur des sections spécialisées que nous avons ici, sur la création du parquet financier national que nous venons de créer par la loi, dans la lutte contre l'évasion fiscale et contre la grande délégance économique et financière. Nous avons également envisagé des formations pour les personnels pénitentiaires. Pour le ministre ivoirien Nenema Mamadou Koulibali, qui a présenté ses ambitions, celle de donner à la Côte d'Ivoire une justice crédible et fiable, la France reste un partenaire de choix. La France reste un de nos partenaires privilégiés, sur lesquels nous pouvons compter. Chaque fois que nous avons des préoccupations, nous faisons, nous échangeons, nous trouvons ensemble des solutions et il y a de bonnes perspectives. Les agences des Nations Unies ont présenté aujourd'hui aux ministres d'État, ministres du Plan et du Développement, les résultats de leurs interventions en Côte d'Ivoire. Il en ressort que les actions ont été réalisées à 80% des résultats jugés satisfaisants, mais qu'il faut améliorer, nous dit Gabriel Zany. Les autorités ivoiriennes et les agences des Nations Unies ont travaillé conjointement en 2013 dans le canevas du Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Pour plus d'efficacité, ce plan a été aligné sur le Plan national de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement, notamment rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et éradiquer la pauvreté dans le quotidien des Ivoiriens. Les résultats de ce plan cadre ont été présentés ce lundi au ministre du Plan, accompagné du ministre de la Solidarité. Nous avons demandé que l'UNDAF soit révisé et que le programme soit tiré jusqu'en 2015 pour que nous puissions terminer tout ce programme ensemble et pouvoir avancer. Des actions réalisées à 80% dans l'ensemble. C'est satisfaisant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire et le fait que nous avons amélioré notre façon de travailler en essayant d'être plus cohérents et en travaillant ensemble pour renforcer l'impact de nos interventions. Ça a été un aspect important dans la mise en œuvre de nos interventions. C'est en avril dernier que le Plan cadre des Nations Unies a été aligné sur le Plan national de développement. Sa revue permettra de redéfinir des orientations pour 2014. La quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable démarre demain pour s'achever le 20 décembre prochain. L'accent sera mis sur la sensibilisation du public, invité à entretenir son cadre de vie pour préserver sa santé. C'est le reportage de Franck Coadio. Occupation anarchique, ordures, dégradation des espaces verts, fumée de véhicules, ce sont entre autres quelques entraves à la protection de notre environnement et à la salubrité urbaine, gage d'un développement durable. Pour renforcer donc les actions pour une meilleure préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, une quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est initiée. C'est une occasion pour l'ensemble des Ivoiriens pour agir en faveur de l'environnement. Donc c'est un moment où nous menons un ensemble d'activités centré sur une thématique générale pour mieux protéger notre environnement. Changeons de comportement pour mieux protéger notre environnement. Thème de cette édition, les populations seront sensibilisées sur leur responsabilité à la protection de l'environnement. Le sachet ou le papier, à terre, dans la rue, vous augmentez le poids du travail de votre propre frère ivoirien qui travaille à rendre la ville propre. Sensibilisez chaque Ivoirien à avoir un comportement éco-citoyen. Cette activité qui existe depuis 2008 se tiendra du 10 au 20 décembre prochain dans toutes les communes du district d'Abidjan. Elle sera marquée par des caravanes de sensibilisation, des visites à du site, des ateliers sur des thèmes se rapportant à l'économie verte, sans oublier la célébration des 60 ans du parc national du Banco. La CD, l'arrêté des concessions définitives, est le seul acte par lequel l'État concède désormais des terrains urbains aux personnes privées. Cette initiative du gouvernement ivoirien est saluée par les notaires de Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre la réforme et s'impliquer dans sa mise en œuvre, ils ont invité le ministre de la Construction pour expliquer tous les contours de l'arrêté des concessions définitives. En Côte d'Ivoire, un seul acte consacre désormais le titre de propriété en zone urbaine. C'est la CD, l'arrêté de concessions définitives, unique acte par lequel l'État concède des terrains urbains à des personnes privées. Cette initiative du gouvernement ivoirien est saluée par la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire qui veut s'impliquer, jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce dispositif. La rencontre organisée par la Chambre vise à s'approprier l'essence de cette réforme. L'ACD limite la chaîne des interventions et réduit le nombre de documents pour acquérir le titre de propriété. Pour les notaires, c'est une véritable révolution dans le domaine du foncier urbain. Cette réforme qui, nous pensons, va sécuriser les notaires, étant donné que par le passé nous étions vraiment en danger, point tenu de la multiplicité des acteurs dans le foncier, les lettres d'attribution, les attestations de propriété, les arrêtés de concessions provisoires et de la multiplicité également des acteurs intervenants dans la délivrance de ces documents. Le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme apprécie l'initiative d'un notaire. Désormais, les usagers seront tenus de chercher un notaire, où qu'il soit, pour au moins engager cette transaction. Dans tous les cas, ce sera entre le notaire et le conservateur. Le ministère n'aura plus rien à voir. Avec l'arrêté de concessions définitives, les usagers n'auront plus à fournir plusieurs documents, attestations villageoises, lettres d'attribution, arrêtés de concessions provisoires pour obtenir le titre de propriété. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans le Bélier à partir du 11 décembre. Sur le terrain, les populations se mobilisent. En attendant l'arrivée du chef de l'État, les populations de Gekano et de Toumoudi ont reçu des dons de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, le reporter de Patricia Omoetia. C'est désormais une tradition, en prélude à la visite d'État, que le président Alassane Ouattara effectuera du 10 au 14 décembre 2013 dans la région du Bélier, la première dame de Côte d'Ivoire fait encore parler son cœur. La petite cité de Gekano, dans le département de Toumoudi, célèbre cette générosité légendaire. Nous sommes très, très, très heureuses par rapport à l'arrivée de la première dame, parce que nos enfants seront gâtés. Quand on voit tous ces cadeaux, tous ces présents qui sont là, vraiment c'est une fierté pour nous. Nous avons seulement notre voix pour lui dire merci. En retour donc, nous allons nous mobiliser, pour lui réserver un accueil digne du peuple baoué. C'est plus de 50 millions de francs CFA en équipement et en matériel, indique la représentante de Dominique Ouattara. Les décortiqueuses de riz et de maïs, les broyeuses de manioc, les pulvérisateurs, les motopompes, les 200 arrosoirs, les 80 brouettes, il y a 20 presseuses de manioc et 3 motobagages que je voudrais vous montrer ici, les 3 motobagages pour les femmes, pour aider ses soeurs à transporter désormais leurs marchandises et leurs produits. Plus de cadeaux, encore ici à Toumoudi, avec en prime une ambulance toute neuve, montant des dons, 80 millions de francs CFA, dons qui s'inscrivent dans la politique de développement du président de la République. Des tournées ont été effectuées par l'administration, par les élus, et pour demander aux uns et aux autres de faire une bonne mobilisation ce jour. Pour Yao Patricia Sylvie, ces dons doivent impérativement parvenir aux destinataires que sont les populations. En outre, elles rassurent les femmes de la disponibilité du FACI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, fonds qui atteint aujourd'hui 3 milliards de francs CFA, indique la représentante de la première dame. Nouvelles accueillies chaleureusement par les femmes de Djekanou et de Toumoudi. Reconnaissantes, elles ont offert de nombreux cadeaux à la première dame. Et ce lundi, ce drame évitait de justesse sur la lagune entre Abouboudoumé et la commune du Plateau. Un bateau-bus a pris feu, mais le conducteur très alerte a pu informer les sapeurs-pompiers qui sont venus attendre. Tous les passagers ont été évacués. Ils sont tous sains, sauf le témoignage du Doigt-de-Lazer. 130 passagers de la Sotra, société de transport habitanaire, ont échappé au drame ce lundi 9 décembre. Ce bateau-bus numéroté 4055 a pris feu au beau milieu de la lagune, sur le tronçon Abouboudoumé, Plateau. Selon les responsables de la Sotra, l'événement s'est produit à 7h30. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu s'y conscrire le feu. Aucune perte en vie humaine, mais la cabine arrière du bateau-bus est totalement endommagée. Il y a eu plus de peur que de mal. Les responsables de la société des transports rassurent. C'est une salade d'eau douce qui a bouché ce qu'on appelle une crépine d'aspiration, qui permet d'aspirer l'eau et de refroidir le moteur. Donc ça fait chauffer le moteur. Et donc devant cet état de fait, le pilote a eu la réaction qu'il fallait, il a eu la promptitude qu'il fallait, l'expertise qu'il fallait. Imaginez-vous, si on n'avait pas cette expertise en termes de sécurisation de nos voyageurs, ce qui se serait passé. Les bateaux-bus continuent d'assurer le trafic, malgré la présence des salades d'eau douce, cause de cet incident malheureux. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la tension est vive. Après un week-end particulièrement meurtrier, 400 morts dans la capitale bondie. Le désarmement des milices a commencé. L'opération française Sangari doit cantonner les milices à commencer par les ex-rebelles de la Séléka. Ce lundi dans la capitale, il y a eu des échanges de tirs entre les soldats français et des groupes armés. La mission de l'opération Sangari désarmait toutes les milices et les groupes armés qui terrorisent les populations. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada